Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, l'équivalent CFD, du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq, je vous retrouve de l'autre côté. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil dans cette vidéo, simplement une matrice donnée à titre de partage et à titre pédagogique. On commence donc par le France 40 en données journalières, chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation, en données journalières la tendance est pour l'instant globalement haussière puisque nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 50 jours qui monte, par contre en dessous de la moelle mobile à 20 jours qui monte, ça veut dire que la tendance de fond est toujours haussière mais la tendance à court terme est fragilisée. Nous avons une zone de support ici, une zone journalière comprise entre 4712 et 4757, c'est la prochaine zone susceptible d'être défendue par les haussiers. Par contre la zone de résistance 5235-2200 a été fatale récemment, elle risque d'être vendue par les traders en données intra-D. On descend une unité de temps, on regarde comment les traders risquent de négocier la semaine, donc on retrouve par transparence les zones mentionnées en orange, notamment la zone de support journalière des 4712-4757 et la zone de résistance journalière à 5235-2200. Il n'y a pas véritablement de tendance sur les données 4 heures, on le voit au fait que nous sommes bien en dessous de la moelle mobile à 50 périodes, bien en dessous de la moelle mobile à 20 périodes, mais la moelle mobile à 20 périodes est toujours en dessous de la moelle mobile à 50, donc c'est globalement baissier. Mais ce n'est pas aussi baissier que ça pourrait l'être si la moelle mobile à 20 était en dessous de la moelle mobile à 50. Il demeure que ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse attendent sans doute que l'on franchisse l'obstacle support ici des 4683-4719, c'est la zone qui a empêché les cours de reflux et plus bas c'était sur la séance du 15 juin. Une cassure de cette zone risque effectivement d'être mise à profit par les traders baissiers. Autre solution pour ceux qui veulent cette fois-ci acheter, ils attendront sans doute que l'on revienne sur la zone de support des 4712-4757, mais cette fois-ci ils guetteront sans doute une configuration haussière puisque c'est une zone de support en données journalières qui a donc plus d'importance que ce qui se passe sur les données intra des 4 heures. C'est une possibilité maintenant dans le sens de la hausse, peut-être qu'un passage au-dessus de l'obstacle des 5025-507 sera l'occasion pour certains qui ont un biais haussier d'acheter s'ils ont un signal qui va dans ce sens. Par contre, toute cette zone comprise entre globalement on va dire 5087 et 5342 est une zone de résistance hebdomadaire, donc les traders seront sans doute prudents à l'approche de cette zone s'ils ont des velléités haussières. Donc, tendance plutôt baissière mais pas aussi forte qu'elle pourrait l'être. On passe maintenant à l'Allemagne 30. Et pour l'Allemagne 30, voilà ce que nous donnent les données journalières pour débuter. Là aussi la tendance est globalement haussière, nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante. Donc, la tendance de fond est haussière, par contre la tendance à plus court terme est neutre puisque la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante, mais on est en dessous. Il faut regarder ce qui va se passer maintenant au niveau des données 4 heures, mais on sait déjà que les supports journaliers des 11, 221, 350 risquent d'être défendus. Et puis, il s'agissait d'une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui pourrait être l'objet d'achat. Tandis que la zone de résistance journalière 12, 890, 12, 955 sera assez difficile à passer de manière purement probabiliste puisque c'est la zone à l'origine du repli depuis le 9 juin. On descend donc d'une unité de temps, regardez, données 4 heures. Et là, comme pour le France 40, la tendance n'est pas extrêmement bien établie. Elle est globalement baissière puisque nous sommes sous les deux moyennes mobiles, mais la moyenne mobile à 20 périodes est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Ceux qui veulent initier un trade baissier attendent sans doute que l'on ait cassé l'obstacle baissier des 11, 596, 11, 653. C'est la zone à l'origine du rebond. Une cassure de cette zone pourrait nous emmener directement sur la zone de support suivante qu'on a mentionné préalablement, les 11, 343. Cette zone, par contre, journalière des 11 qu'on a mentionné tout à l'heure, qui correspond à 11, 220, 11, 350, pourrait être l'objet, on l'a dit, d'achat pour peu qu'il y ait un signal intéressant puisque c'est en tendance journalière qu'on en retrouve et les tendances journalières sont plus fortes que les données 4 heures. Maintenant, dans l'autre sens, c'est sans doute une cassure des 12, 488 ici qui pourraient initier un signal haussier. Des traders pourraient être intéressés par l'achat s'ils ont matière à le faire en termes de signal de chandelier japonais ou signal technique. Attention encore une fois, toute la zone qu'on a mentionné précédemment comprise entre 12, 876 et 12, pardon, 13, 177 est une zone de résistance journalière et hebdomadaire. On enchaîne avec le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et force est de constater que sur le Wall Street, c'est la même configuration qui s'établit, une tendance haussière fragilisée. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Le support de référence est travaillé actuellement, il est compris entre 24, 750 et 25, 470 à peu près. C'est toute cette zone ici qui a servi de tremplin, notamment le 15 juin. Cette zone risque de faire l'objet d'achat de la part des traders qui ont un biais haussier. Deuxième possibilité, cette zone de résistance ici comprise entre 25, 584 et 27, 620, zone qui a entraîné le reflux. Il est vrai que juste derrière, il y avait une zone de résistance hebdomadaire en gris aussi, donc une zone assez forte. On descend d'une unité de temps, regardez, donner 4 heures à présent et comme vous pouvez le voir, là aussi la tendance n'est pas clairement établie. Nous sommes bien en dessous de la M20, bien en dessous de la M50, mais la M20 est toujours au-dessus de la M50. Ceux qui ont un biais baissier à attendre, sans doute que l'on casse le support des 24, 564, 24, 685 à peu près. C'est la zone obstacle pour les baissiers. Une cassure de cette zone pourrait entraîner une accélération. Ceux qui veulent par contre acheter attendent une réaction sur le support journalier des 25, 420, 24, 763 à peu près. Cette zone qui est une zone de support journalière et qui a matière à pouvoir éventuellement inverser la tendance en donner 4 heures. Autre solution, un passage au-dessus des 26, 807 ici pourrait initier des achats pour ceux qui ont un signal qui va en ce sens. Attention, la zone qu'on a mentionné préalablement à 28 000 jusqu'à 27, 325, c'est une zone de résistance journalière et hebdomadaire qui peut être difficile à passer. On va terminer avec l'US Tech 100, l'équivalent du Nasdaq. Et semaine compliquée à prévoir également pour l'US Tech 100, puisque nous sommes clairement en tendance haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. On est néanmoins aux prises avec une résistance hebdomadaire ici, c'est pour ça qu'on a du mal à progresser. La résistance journalière est à 10,085, 10,153. Le support journalier est à 9,530, 9,609. On regarde ce qui se passe en donner 4 heures. Et la tendance également est difficile, puisque nous sommes là aussi au contact de la M50 qui est plate. Donc difficile de trouver une tendance de fond. Pareillement pour la moyenne mobile à 20 périodes qui est plate, mais en dessous de laquelle, donc là aussi, la tendance est plutôt neutre. Dans ces conditions, il est difficile de privilégier des achats ou alors plutôt des ventes. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'absence de tendance claire, c'est le retour sans doute sur le support journalier des 9,530, 9,609, qui permettrait aux traders haussiers de trouver éventuellement des signaux à leur goût ou alors une clôture, un passage au-dessus des 10,155 éventuellement. Par contre, pour ceux qui ont plutôt un biais baissier, il faut s'attendre à ce que toute cette zone qu'on a mentionnée préalablement entre 10,150 et 10,85 soit le théâtre de prise de position baissière pour ceux qui détecteront un signal de qualité, puisque c'est une résistance qui apparaît sur une unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'US Tech 100. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse de moyen terme sur les grands indices, où on est la tendance de moyen terme finalement, et également une autre matrice de préparation de la semaine de trading, mais cette fois-ci pour l'euro dollar, pour bitcoin, pour le prêtre Brent, je vous dis à tout de suite.